ok vous avez dit que à votre prise de fonction il n'y avait que trois escadrons c'est avec votre initiative que vous en avez eu sept donc six à conakry n'est ce pas oui j'ai rajeuni trois et j'ai ancré sept dix escadrons d'accord mon général je n'ai rien à vous apprendre vous savez l'armée de la république des guinées est une armée républicaine au service de la nation oui ok et que le militaire selon le statut général de l'état-major le militaire les militaires obéissent aux ordres de leur chef et archi dont l'ami et qu'ils accomplissent dans les exécutions mais on peut pas donner un nombre à venir pousser le militaire à accomplir des actes contraires aux lois et à la convention internationale concernant les crimes et les dits même au général ce jour-là l'éruption des belles rouges au stade a fait des massacres le bilan était tellement lourd toute la communauté internationale a réagi selon vous est ce que ce jour-là comme les maintiens d'ordre était sur place l'armée devait intervenir j'ai pas bien saisie la question qu'est ce que vous dites j'ai pas bien saisie la question s'il vous plaît ok mon général le militaire est soumis à une discipline la discipline est même noté dans le comportement de c'est à dire si vous vous comportez bien on vous note en discipline donc le militaire est soumis à une discipline il doit loyauté et esprit de sacrifice à la nation vous êtes d'accord avec moi oui maître d'accord mon général ce jour-là votre officier de garnison il était statique il était statique où il était mobile où il était avec vous sur les lieux des opérations pour vous remonter l'information votre officier de garnison l'officier de garnison à ses bureaux avait ses bureaux à l'époque à l'état-major de la gendarmerie nationale il est chargé de l'organisation et du suivi dans l'enceinte de la garnison de tout ce qui est attitude et comportement des gendarmes d'accord et lorsque les belles rouges sont venus au stade et les éléments du caléa la gendarmerie qui avait replié jusqu'au niveau de donka est-ce que avec le massacre ils n'ont pas profité pour dépouiller les manifestants de leurs biens battre les manifestants parce que déjà les belles rouges sont venus donc la situation est devenue complexe on ne peut pas identifier les uns et les autres eux aussi profitent pour en faire autant vous, vous n'étiez pas là-bas je n'ai pas dit vous mais les agents les commandants d'escadron et leurs éléments qui étaient postés au stade qui ont quitté qui sont venus au niveau qui ont replié au niveau de l'hôpital donc qu'est-ce que vous en dites mon général non mais ça ne m'a pas été rapporté ça ne vous a pas été rapporté comment avec ce dispositif dans votre PV le procès verbal du 26 juin 2013 vous avez dit que vous avez déployé trois escadrons de 150 hommes donc si nous faisons la somme trois escadrons ça fait 450 vous avez déployé six escadrons mobiles en raison de 120 si on fait la somme ça fait 720 720 plus 450 ça fait 1170 et la commission d'enquête nationale indépendante parle de 1210 est-ce que vous vous pouvez dire que tout cet effectif là est rentré se sont replié à leur unité d'origine sans faire même une égratignure à un manifesta c'est possible mon général j'ai déjà répondu à cette question ici mon général quand même je vous remercie pour avoir sécurisé les leaders pour avoir favorisé que leurs soins soient assurés mon général est-ce que après le massacre vous avez formé une commission avec le chef d'état major pour savoir pour connaître l'origine la provenance des balles qui ont tué les manifestants répétez s'il vous plaît je dis oui après le massacre en tant que chef d'état major particulier parce que vous êtes chef d'état major de la gendarmerie nationale oui voilà est-ce que votre chef héarchique le général Omar Sano vous avez fait une commission chef d'état major particulier il y a vous il y a le chef d'état major de la marine il y a le chef d'état major de l'armée de terre vous avez fait une commission pour savoir l'origine des balles qui a tiré non d'accord ok mon général je vous remercie d'avoir répondu à mes questions merci monsieur le président merci monsieur le président honorable assesseur de m'avoir passé la parole bonjour mon général bonjour maître monsieur le président avec votre permission permettez moi de montrer la photo là à mon général c'est une pièce monsieur le président déjà versé au dossier mon général maître est-ce que vous savez que cette photo a été prise le 28 septembre 2009 au stade du même nom je ne sais pas je ne vois aucune indication en termes de date je vous informe alors d'accord maître qu'est-ce que vous voyez sur cette photo mon général bon au premier à première vue au premier plan il y a deux gendarmes parce que je les reconnais par les insignes qui tiennent un monsieur entre eux oui ou qui malmènent un monsieur non malmener il faut voir la photo en face vous pouvez regarder la photo très bien je la vois très très bien mais je ne peux pas dire malmener à partir de cette photo d'accord mais je vais tout droit non ça c'est pas les gendarmes que moi j'ai commandé ça si la question doit venir à ce niveau est-ce que vous connaissez ces gendarmes là non je les reconnais par les buries les insignes naturellement les tunis qu'ils portent et ce ne sont pas les gendarmes que moi j'ai commandé d'accord est-ce que vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme regardez très bien la photo mon général très bien tout à fait au fond je vois là vous voyez l'arme est en bandoulière oui est-ce normal dans le cas du maintien d'ordre qu'un gendarme se promène sur les lieux avec une arme je ne veux pas apprécier ça maître parce que et en tant que chef d'état-major général des armées de la gendarmerie bon je suis chef d'état-major de la gendarmerie vous m'avez donné une photo à interpréter d'abord je vous dis tout de suite que je ne suis pas expert en photo je ne vous ai pas demandé d'être espérant il y a des gendarmes qui sont experts en photo c'est une filière je vous demande seulement de regarder la photo et de répondre à mes questions je ne vous ai pas demandé oui mais vous m'avez dit pour la première fois qu'il est malmené j'ai dit quelle est la question est-ce que vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme vous avez dit oui oui elle est là en bandoulière